Et que Richard Virinck n'a plus que Pantani derrière lui. Richard Virinck qui inscrit définitivement maintenant, alors qu'on voit ici la banderole indiquant le dernier kilomètre, son nom dans l'histoire du cyclisme français, dans l'histoire du Tour également, gagné à Luzarniden. Aucun Français n'était parvenu à le faire avant lui. Richard Virinck était très fort aujourd'hui. Il va récolter une victoire tout à fait méritée. Mérité parce qu'il était physiquement très fort aujourd'hui. Et il mérite également parce qu'il a très bien joué tactiquement. Il est parti au bon moment. Une échappée, la bonne échappée on peut dire, parce qu'elle décomposait de grimpeurs. Et elle allait obligatoirement au bout, à moins que les garçons ne s'entendent pas. Mais elle était vraiment formée pour aller au bout. Et Richard a su stimuler cette échappée, vous l'avez dit tout à l'heure. Patrick, il a très bien su par moments se montrer le patron de cette échappée. Et bien il va maintenant recueillir les fruits. Richard Virinck, les dernières centaines de mètres, il ne pourra pas les savourer comme une victoire d'étape normale parce qu'il faut aller au bout. Parce qu'il mérite Richard aussi de se rapprocher au classement général. Richard Virinck qui va là-bas vers l'arrivée à Luzardyden. Qui inscrit donc son nom au palmarès, je le disais, des grands, grands, grands succès d'étape. Une échappée extraordinaire. Il s'est affirmé comme le patron de cette échappée aujourd'hui. Et ensuite on va déclencher notre chronomètre pour connaître dans un premier temps la position de Richard Virinck au classement général. Mais aussi pour connaître le bénéfice réalisé, bien sûr, par Mickéline Durenne. Mais aussi par les deux garçons qui l'accompagnent. Et je pense là surtout à Luc Leblanc. Luc Leblanc qui pointait ce matin en cinquième position du classement général. Cinquième position pour Luc Leblanc. Qui va faire lui aussi une bonne opération, notamment par rapport à Ougroumov. Alors que derrière Poulnikov, lui, qui accompagne Mickéline Durenne ici. Poulnikov dans la roue avec Leblanc derrière. Eh bien, ce sont les hommes qui vont réaliser la grande et belle opération du jour. Qu'il est beau le visage de Richard Virinck. Visage toute souffrance, d'enthousiasme. Il ne sourit plus Richard. C'est le garçon peut-être le plus souriant du peloton. Là c'est un masque de souffrance. Mais la joie est intérieure, la joie est forte. Car il sait qu'il rentre maintenant dans le clan des grands coureurs français. On va le prendre définitivement au sérieux Richard Virinck. Bravo. On va d'autant plus au sérieux qu'il finit très très fort. Dans un bon état de fraîcheur physique par rapport à l'étape. Évidemment, les coureurs sont tous très fatigués. Mais lui finit très très fort. Parce qu'il aurait pu se permettre un petit tempo pour pouvoir bien récupérer. Eh bien non, Richard finit très fort parce qu'il pense au classement général. On savoure avec lui les dernières centaines de mètres de Richard Virinck. Écoutez le public de Luzardyden. Regardez, Richard Virinck va remporter l'étape de Luzardyden. Troisième succès consécutif pour les coureurs français. Richard Virinck qui laisse exploser sa joie. Qui aurait cru il y a encore une semaine que les français allaient nous offrir trois succès d'étape. Ce tour définitivement est un grand tour pour le cyclisme français. Allez, Richard, jusqu'au bout pour le classement général aussi. Vous rentrez parmi les premiers de ce tour. Vous le méritez, Richard, avec un immense sourire. Ne manquez pas. Tiens, on va écouter ça, on va regarder ça, j'allais dire, dans le silence. On va un peu changer nos habitudes. Regardez le visage de Richard Virinck. On l'arme, Richard, on l'arme sur la ligne. Alors que le chrono est déclenché maintenant avec Pantani et tous les supporters espagnols. Très fair play, vous voyez. C'est ça qu'on aime aussi dans le cyclisme. Pas d'opposition stupide entre des camps. Les supporters espagnols ici, les supporters de Miguel Indurén, bien sûr, ont salué le passage de Richard Virinck, le français. Il salue maintenant le passage de Pantani alors que c'est à plus de 33 km heure de moyenne après plus de 6 heures de course. Donc, 33, 294 après 6 heures, 8 minutes et 32 secondes de course que Richard Virinck a inscrit son nom au palmarès. Regardez le visage de Richard Virinck. Patrick. Patrick. Pantani. Patrick. Oui, allez-y, j'en prie. Il vient de crier, c'est super, c'est super. Et c'est vraiment super, Richard Virinck, ce que vous nous avez offert aujourd'hui comme spectacle. Je crois qu'aujourd'hui, si c'était dans un grand jour et d'entrée de jeu, je me suis dit qu'il faut que je parte devant et que je fasse la bagarre. Et aujourd'hui, ça a marché. Ça n'a pas marché plusieurs fois, mais je crois qu'aujourd'hui, je ne suis plus content. Vous êtes parti quand même de très loin. Oui, mais je n'ai pas eu peur et je pense qu'il faut avoir de l'audace. Il y a l'an dernier, j'ai échoué avec Rincón et j'avais fait un beau truc. Aujourd'hui, cette année, je me suis dit qu'il faut que j'enlève une, il faut que j'enlève une. Ce matin, je pensais à bloc au maillot à poids. Je me suis dit qu'il faut que je fasse les sprints et donc il faut que je saute dans les coups au début. Et c'est ce que j'ai fait. Et après, on s'est retrouvé un groupe de 5-6. Et dans l'avant-dernière, je me sentais vraiment costaud. Et ceux qui étaient avec moi, il ne fallait pas trop que je reste avec eux parce qu'on perdait du temps. Et alors, je suis parti. Mais c'était la dernière ascension. J'ai été chercher vraiment loin au fond de moi-même. C'est génial. C'est fabuleux. Ah, il est heureux, Richard. Ah, c'est faux, c'est faux. Oui ? On laisse pleurer de joie, on laisse pleurer de joie. Oui, on laisse pleurer de joie. Ça lui appartient à tous ces bons moments. Merci pour ce témoignage. Regardez le visage de Richard, là, qui est allé chercher. Il faut bien le signaler aussi, Bernard. Sans doute définitivement. En tout cas, pas loin. Le maillot à poids rouge. On va le reconnaître maintenant. Tout le public français va pouvoir, sur le bord de la route, reconnaître plus facilement encore Richard Virinck. Il portera un superbe maillot blanc à poids rouge. Et vous pourrez, tout au long des étapes qui viennent, vous précipiter sur le bord de la route, comme vous le faites par millions, pour saluer, entre autres, le maillot jaune-divine-durène, bien sûr, le maillot vert de Abdou Chaparoff. Oui, je vais y arriver. Et aussi, le maillot à poids, donc, du français, Richard Virinck, qui sauve définitivement le tour des Français.